Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie des aires corticales. Pour cela, nous allons adopter le plan suivant, tout d'abord une introduction, puis les aires motrices, les aires sensitivo-sensorielles, et la fin les aires associatives. Introduction On peut distinguer au cortex une série de zones. Deux structures différentes, appelées les aires corticales, dans les différentes aires, la morphologie des différentes couches cellulaires est très variable. Selon la densité cellulaire, la taille des cellules et la population. La délimitation de certaines aires, en fonction de ces critères, est appelée sito-architectonie, elle permet de reconstruire, à la surface hémisphérique, un certain nombre de régions. Les aires motrices Occupent, sur la face latérale de l'hémisphère cérébrale, la région pré-rolandique et le pied des deux circonvolutions frontales. Sur la face médiale, le lobule paracentral, qui peut être subdivisé en aires motrices volontaires et aires psychomotrices situées en avant de la précédente. Au niveau de l'aire motrice, les centres moteurs sont schématisés par l'image d'un homme renversé, ils sont disposés comme suit. Le centre moteur du membre inférieur occupe le quart supérieur de la circonvolution frontale ascendante et le lobule paracentral. Le centre moteur du membre supérieur occupe les deux tiers moyens de la circonvolution frontale ascendante. Le centre moteur des muscles du tronc est situé entre les deux centres précédents. Le centre facial est situé dans la partie supérieure de la circonvolution frontale ascendante. Le centre masticateur occupe le pied de la circonvolution frontale ascendante. Le centre moteur lingual est situé dans le quart inférieur de la circonvolution frontale ascendante. Le centre de la phonation empiète à la fois sur la partie inférieure de la circonvolution frontale ascendante et sur la partie postérieure du pied de la troisième circonvolution frontale. Les centres oculocéphalogires, ce sont des centres qui président au mouvement des yeux et de la tête. Le centre de la tête est du cou est situé dans la partie inférieure de la circonvolution frontale ascendante. Il existe deux aires oculogires, l'aire oculomotrice frontale, située dans le pied de la deuxième circonvolution frontale et l'aire oculomotrice occipital qui siège au niveau du cortex paravisuel. L'aire psychomotrice, cet air siège au niveau des pieds des deux premières circonvolutions frontales, la partie postérieure de la circonvolution frontale interne et la troisième circonvolution frontale. Les aires inhibitrices, elles sont à l'origine d'une action inhibitrice sur l'aire motrice principale, elle se situe sur le lobe frontal, sur le lobe pariétal, sur le lobe occipital et sur la moitié antérieure du lobe du corps caleux. Le cortex moteur, ou bien précentral, est constitué par l'aire 4, situé dans la frontale ascendante et joue un rôle dans la contraction des muscles striés. L'aire 6 située en avant de l'aire 4, constituée par l'aire pré-motrice, qui joue un rôle dans la planification et organisation du mouvement. Et l'aire motrice supplémentaire qui joue un rôle de la prévision et la représentation du mouvement à exécuter. Concernant les aires de la motricité automatique ou bien les aires extra-pyramidales, il y a les aires du système cortico-strié permettant l'automatise et représentées par l'aire 4, l'aire 5 et l'aire 6. Les aires cortico-néocérébelleuses permettant la coordination sont représentées par l'aire 6, l'aire 1, l'aire 2, l'aire 3, l'aire 5, l'aire 7 et l'aire 22. Les aires cortico-oculocéphalogires permettant le mouvement conjugué de la tête et des yeux sont représentées par l'aire 8 et l'aire 19. L'aire somatosensitive est située entièrement sur le lobe pariétal où elle occupe toute la circonvolution pariétale ascendante, les pieds des circonvolutions pariétales supérieures et inférieures et la moitié antérieure du lobule quadrilatère. Les aires sensitives sont situées derrière la cissure de Rolando dans la pariétale ascendante et l'aire 3 somatosensitive permet la réception élémentaire où une lésion entraîne une anesthésie contralatérale. L'aire 1 et 2 quant à elles sont somatopsychiques permettant la perception et l'interprétation, une lésion dans cette zone entraîne une agnosie perceptive. L'aire somatognosique, représentée par l'aire 5 et 7, est l'aire de la reconnaissance. Une lésion ici une agnosie vraie, croisée, le malade, reconnaît les détails de l'objet mais ne peut reconnaître l'objet lui-même. Concernant les aires sensorielles L'aire visuelle est située sur la face interne du lobe occipital et sur les deux lèvres et le fond de la cissure calcarine. L'aire auditive est située au niveau de la partie moyenne de la première circonvolution temporale. Cette aire auditive est entourée d'une zone psycho-auditive qui occupe la première circonvolution temporale. L'aire olfactive, les centres de l'olfaction seraient localisés, au niveau de l'aire pyriforme, à la partie postérieure de la circonvolution du corps caleux. L'aire gustative est située sur la partie antérieure de la cinquième circonvolution temporale. Elle s'étend au corps gaudronné et à la corne d'amont. L'aire vestibulaire serait située au-dessus et à la fin de la cissure de Silvius. Les aires corticales associatives constituent la majeure partie du cortex cérébral. Elles assurent le lien entre les colonnes de dominance fonctionnelles des différentes aires corticales primaires. Les aires associatives apportent aux informations une valeur ajoutée intelligente et psychique. Elles reçoivent, intègrent et stockent ces informations variées puis les diffusent à travers des neurofibres associatives, le thalamus, le cortex limbique, les noyaux baso-encéphaliques, le cervelet, vers d'autres aires corticales associatives. Le centre du langage parlé est représenté par l'aire de Broca, localisé au niveau du pied de la circonvolution frontale gauche. L'association de l'aire 44 et 45, une lésion entraîne une aphasie motrice de type anarthrie. Le centre moteur du langage écrit représenté par l'aire 8, situé à la partie postérieure de la deuxième circonvolution frontale, une lésion à ce niveau entraîne une aphasie motrice de type agraphie. Le centre de la compréhension du langage parlé est l'aire 22, situé sur la partie moyenne de la première circonvolution temporale. Lésé, il entraînera une aphasie sensorielle ou bien de compréhension, de type surdité verbale. C'est l'aphasie de Wernick. Le centre de la compréhension du langage écrit est l'aire 39, sur le pli courbe à la partie postérieure du premier sillon temporal. Une lésion ici entraîne une aphasie sensorielle ou bien de compréhension de type cécité verbale, dit Alexis. C'est le déficit de la compréhension. L'aire de Broca et l'aire de Wernick sont connectés par un important faisceau de fibres nerveuses appelé le faisceau arché, une lésion de ce faisceau entraîne une aphasie de conduction. Le cortex associatif frontal joue un rôle dans la planification et adaptation des réponses comportementales. Une lésion de celui-ci entraîne des troubles psychiques, une diminution intellectuelle, un déficit de concentration, de jugement et de la résolution des problèmes. Il peut entraîner aussi une incontinence sphinctérienne et la perte du réflexe de suction. Le cortex associatif pariétal est nécessaire à l'éveil de la tension et à l'environnement externe et interne. Le cortex associatif pariétal droit intervient dans le contrôle de la tension des moitiés droite et gauche du corps et de son environnement. Le cortex associatif pariétal gauche, par contre, ne contrôle que la moitié droite du corps. Les lésions du lobe pariétal se caractérisent par des troubles de la tension ou bien du syndrome de négligence contralatérale, caractérisés par l'incapacité de percevoir le côté opposé à lésion de son corps ou la relation de celui-ci par rapport à son environnement. Et ceci, malgré une acuité visuelle, une sensibilité somatique et une motricité normale. D'où la difficulté par exemple de s'habiller, localiser des sons dans l'espace, écrire et dessiner. Le cortex associatif temporal intervient dans la reconnaissance et l'identification de stimuli perçus par le corps. Telle la reconnaissance et la compréhension des sons, des mots, des couleurs et des odeurs. Une atteinte de ce cortex, et plus spécifiquement le lobe temporal droit, s'accompagne d'une prosopagnosie, qui est l'incapacité de reconnaître et d'identifier des visages. Le patient peut décrire le visage sans reconnaître qu'il s'agit d'un visage. Merci pour votre attention.